En Allemagne, l'enseigne de vente à distance auto a recruté deux stars australiennes de YouTube. Avant de faire de la pub, Russ et Toby Bauer, père et fils dans la vie, se sont rendus célèbres avec ce genre de vidéos. En France, Oreo a recruté l'acteur américain Owen Wilson, avant de s'apercevoir qu'il était vraiment une chèvre en français. Il aurait bien eu besoin des fauteuils de la compagnie aérienne KLM qui traduisent en live n'importe quelle langue. Installés pendant plusieurs jours dans l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, ils ont permis aux passagers en transit d'élargir le cercle de leurs connaissances. Sinon, pour s'élargir le cercle, il y a Tinder aussi. Tinder qui a réécrit l'histoire de la drague en animation avec des décors réels et des personnages en images de synthèse. Un mois de tournage, deux de post-production pour un résultat très réussi. Moins réussie, la pub de la Deutsche Bahn parodiant un sketch de Woody Allen. Des spermatozoïdes et des ovules donc, qui se motivent pour le 8 janvier, journée soi-disant la plus fertile de l'année. Mais le spot a été retiré après moins de 24 heures. La raison, le jour même, la tempête Eleanor a foutu le Dawa dans les gares d'Allemagne. Ce qui a moyennement fait marrer les usagers bloqués. Bref, pas le meilleur moment pour tenter du lourd. De toute façon, on voyait pas bien le rapport avec le train. Ah si, peut-être la métaphore du tunnel. Ah si, peut-être la métaphore du tunnel. Sous-titrage ST' 501